coucou alors petit old nose de ce matin de ce samedi 4 juillet je crois pour pas dire de bêtises si vous entendez ding ding vous inquiétez pas c'est mes bouclés d'oreilles j'ai décidé d'acheter un calendrier enfin de faire un calendrier lavant à ma nièce avec comme maintenant elle grandit qu'elle devient pépette et qu'elle veut des boucles d'oreilles des boucles d'oreilles que j'achète petit à petit par moule tous les mois sur amazon et il y avait un lot et quand j'ai vu le lot sur les quatre j'ai dit oh waouh celle de la leçon pour moi donc il y a un lot que ma nièce n'aura pas enfin une paire de boucles d'oreilles qu'elle n'aura pas normalement alors en duo avec tata elle aura les mêmes que tata mais du coup vous entendez ça fait ding ding c'est génial alors commençons par ça je ne sais pas du tout ce que c'est c'est du noon horse aucune idée de ce que c'est du noon horse là j'ai essayé de regarder mais c'est la version complètement chinoise ils ont mis une version européenne sur l'étiquette mais j'ai toujours pas ce que c'est moi je vous dirais que ça me fait penser aux bandes de plâtre vous savez quand on est quand on se laisse un plâtre et mais bon il n'y a pas de plâtre dessus mais c'est la même idée c'est ce genre de de trucs grillagés qui vont servir à renforcer faire du mix médias enfin voilà avec moi ça sera utilisé ensuite donc ça c'est un ouvre là je sais plus du tout j'ai cru que j'en avais dit c'est en fait j'en ai pas dix j'en ai eu neuf t'es tout tiers de diriger c'est ouais alors je sais pas où c'est ça on l'a passant dernier je crois tout ce sachet non c'est pas ça ce que je vais essayer à retrouver divers loisirs créatifs non il n'y en a pas en fait les loisirs créatifs j'aurais dû regarder avant lunettes de soleil bon bah ça j'ai tout arrangé alors ces casse-pieds j'aurais dû regarder avant je m'excuse calendrier 45 ben non mais j'ai cru que c'était moins cher que ça 45 centimes ouais ouais façon c'est des 2020 qui sont déjà utilisés ils font c'est pour moi c'est quand j'ai vu sur la c'est une couverture d'album voilà déjà comme ça dans la tête c'est du 13 et demi sur ouais 18 13 et demi sur 18 ce qui est intéressant c'est le yek est déjà là et donc sur lequel vous pouvez mettre de chaque côté déjà glissé vos ficelles pour que accrocher votre album là donc je pensais je vous dis en avoir pris 10 il y en a 9 voilà bienvenue dans mon monde ça c'est pareil je me suis aperçu qu'il ya un truc que j'avais acheté en double alors 50 centimes je vous ai déjà décollé l'étiquette parce que sinon voyez pas les dessins voilà donc là ce qui m'intéressait c'était la main pour halloween je suis déjà dans halloween et noël donc je vous le dis tout le restant là tous ces trucs là ça me ça me passionne pas des masses mais bon il me fallait la main et là on a une citrouille toujours pour halloween des petits champignons que j'aime beaucoup et ça pour halloween les bonbons j'ai déjà une perfo bonbons et une sucette voilà alors c'est pareil marion a dit qu'il y avait eu dans son nose à elle un gros gros arrivage de perfo moi j'ai vu aucune perfo rt mio chez moi c'était pas arrivé alors ça se trouve ça va arriver dans la semaine prochaine mais après moi j'y retourne pas toutes les semaines non plus avant c'était à côté de mon travail donc j'allais souvent maintenant c'est plus du tout sur mon chemin 99 centimes des alphabets cheap board alors c'est parce que j'utilise le plus cependant là ce qui m'intéressait c'est que c'était blanc donc je peux teindre je peux teinter je peux jouer avec les sprays je peux je peux faire plein de choses 99 centimes voilà ça c'est juste pour plaisir du plaisir des petites perles il y en a deux ça fait deux bandes 45 centimes voilà ça va aller ensuite ah 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 alors vu comme ça c'est rien de spécial en fait c'est du prime tête cork ouais liège imprimé moi j'aurais appris que le mot cork ça veut dire liège voilà donc c'est du liège imprimé il ya deux motifs systématiquement donc là on a eu les chevrons je suis désolée en ce moment je suis fatigué je cherche tous mes mots c'est une catastrophe du chevron noir là on a du là enfin moi je vais vous dire c'est du motif belle faillance sur les murs ça c'est du carrelage mais ça peut être aussi c'est les séparations dans les cantines un peu caille botti caille botti ça se dit ce truc là douche au rosmo là bref c'est vous avez l'image donc ça j'aime beaucoup en rouge pour noël ça il magnifique sur un motif baroque mais marron des chevrons blancs un motif baroque noir ça c'est juste on a l'impression que c'est du jour quoi je vous assure même au toucher enfin moi qui est très touché aussi voilà caille botti blanc et c'est tout et c'est déjà pas mal à 1,99 € parce que là il y avait des plastiques c'est pour ça que ça arrachait pour que j'ouvre un peu 1,99 € franchement il fallait pas s'en priver 0 pour 0,99 € alors c'est du combien de grammes et 60 grammes je m'en doutais j'en ai pas bien regardé du papier rouge parce que c'est très compliqué d'en trouver oui c'est pas ça je vais vous montrer après c'est même le calvaire de ce truc là je ne sais pas comment je vais faire pour les garder les ranger rouge c'est très compliqué d'avoir du cardstock rouge ou même du papier rouge quand vous voulez faire du noël comme moi qui adore le noël en rouge vintage vert marron et on évite malheureux parce qu'on n'a pas donc là je me suis dit 20 20 rouge voilà après c'est 60 grammes 60 grammes c'est pas lourd mais si vous collez ça correctement avec de la colle blanche en étalant bien votre colle blanche de manière à ce que ça fasse pas de bulles en chassant toutes toutes les bulles etc vous avez un bon papier rouge quoi à fond uni rouge ce qui me fait penser non ça je vous en parlerai plus tard quand le moment sera venu les découpes alors pareil j'y suis allée parce que j'ai entendu parler qu'il y ait beaucoup beaucoup de dyes moi c'est le seul truc que j'ai trouvé qui m'intéresse quand même sachant que les happy birthday et tout ce qui est petit coeur et with love bon c'est pas mon délire ça pourra servir pour les filles mais voilà mais je me dis à un moment donné comme ça ça sert à rien là vous remettez un joli rond dessus avec un paquet décoré ou je sais pas moi une fleur vous en faites un embellissement ça passe là idem le happy birthday vous voulez le cacher vous mettez une étiquette autre qui recache la découpe happy birthday c'est nickel le thank you bon ça pourra toujours servir ça sur des cartes parce que j'en ai pas beaucoup de découpes thank you j'ai plus des hello et des choses comme ça là on a un congrats c'est vrai qu'après c'est très difficile de trouver des dyes avec des mots c'est valérie là qu'on avait qu'on a reçu dans sa boutique bon après moi les mots ne parle pas vraiment je n'ai pas pris mais voilà là on a alors ça j'ai trop kiffé quand j'ai vu ça de la marque no on d'elle bi créative une c'est pas du tout nord nord c'est les bouillons cubes non c'est pas grave bah j'ai plusieurs trucs là la marque no prend d'elle prend d'elle donc voilà on a ça des aiguilles d'horloge donc moi ça ça m'a vraiment fait penser à la collection alchémie alchémie de d'ostan peri objet j'arrive pas encore à passer le cap et à et à casser et à faire un album avec mais voilà donc du coup il y a ce mais j'en ai pris deux ces aiguilles ici qui sont très donc comme je vous disais dans cette idée alchémie et cela sont très simple du coup j'en ai pris deux parce que pour 59 centimes d'euros là dessus il ya un tampon horloge bien évidemment parce que ça je l'ai vu marion l'avait trouvé quand j'ai vu ça lui un peu pour moi voilà c'est maladie les horloges les clés et les engrenages qui n'utilisent pas tout le temps là par contre ce qui est intéressant dans celui là c'est que pour enfin pour une fois pardon et enfin pour une fois enfin on peut tamponner l'heure qu'on veut c'est à dire si c'est pour un anniversaire et vous voulez vraiment mettre l'heure de naissance de la personne vous pouvez ce problème des tampons horloge j'en ai plein plein mais les aiguilles elles sont déjà là donc ça indique ce que ça indique sur le tampon là vous pouvez faire votre propre tampon enfin voyez ça c'est pareil là le avant nouvel an c'est l'exemple vous pouvez vraiment mettre les aiguilles limite à minuit pile donc toujours la même marque une matrice de découpe nord prend elle bi créative et alors j'en ai de ces trucs là je m'en sers pas beaucoup il faudrait que j'en revende ou que j'en donne parce que mais celui là il me plaît bien voilà ce qui ne me plaît pas en fait dans ce dans ces jours de découpe c'est qu'en fait ça vous découpe la bande mais après si vous voulez la coller ben forcément on voit à un moment donné que ça a été coupé enfin ça fait une vraiment une bande toute fine ça fait pas partie de la feuille si vous voulez le mettre sur une si vous voulez le mettre là dessus vous coupez comme ça et ben forcément vous aurez une bande de couper ça fera pas que les lacets sur le bord donc ça c'est ce qui me gêne un peu après on en revient au même il existe donc des dives comme ça qui font qui permettent ça de ne pas couper en bande et de couper vraiment que sur le bord le motif que sur le bord de la grande feuille si je crois que c'est des spellblender jamais compris la différence avec tous ces grands noms américains spell machin chose le truc c'est que ça coûte un bras le die donc franchement je n'achète pas faut savoir rester raisonnable mais là j'étais raisonnable j'en ai eu pour 40 euros des brouettes mais c'est plutôt pas mal je trouve mais mais alors là on a du croquet orange citron parce que hormis noël aussi je suis très barré enfin il ya du noël et du halloween qui se profite dans tout ce que j'ai acheté je ne sais pas l'été je ne projette pas sur l'été cet été c'est épouvantable du croquet orange citrouille je pense que je mette la lumière moi pas beaucoup c'est pas mieux voilà il est très très citrouille là on a du ruban rouge alors 79 centimes ils sont tous à 79 centimes comme ça c'est fait on a un beau rouge un rouge pailleté et un blanc avec des bordures dorées très 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 noël je reconnais là on a du papier fait j'arrive toujours à trouver du papier que je vais chercher des dés et j'en ai du papier c'est bien je suis en train de vider mais quoi là j'ai fait trois milliards d'albums dernier temps j'étais très productive je libère des espaces mais j'ai re rempli bien vite donc là j'ai dû alors les deux j'ai acheté les deux enfin j'ai acheté en doublon parce que des fois que je manque à vous connaissez le concept 1,20 euros parce que moi les papiers il y a hors de question que j'en montre là on a ce vintage rouge là usé à poids là ça j'ai adoré alors ça boit des motifs bébé reine bonhomme de pain d'épices et tout ça c'est noir donc j'aime bien le concept là ça c'est vintage ça j'ai adoré cette page cette page la trouve j'ai sublime voilà c'est passé blue marine ou noir je n'arrive pas trop trop à voir là on a un petit bonhomme vert ça j'aime beaucoup format poste là on voit ça c'est classique c'est marron et rouge donc ça au pli en deux ça fait une carte quoi alors ça je ça là par contre celle-là je la regarde et je reste extrêmement perplexe quoi en miné deux flocons et le règne là ou cerf comme on veut qui se balade là au milieu des fleurs je c'est même pas des points c'est tiens c'est l'autre bout de règne rouge là enfin je sais franchement je suis très perplexe à ce truc là bon c'est tout et alors ça c'est magnifique du acaru vert mais d'un beau vert sapin magnifique ce vert voilà ensuite on a une planche trente trente de nine to five je pense que c'est la et heure près slower non c'est pas ça la marque mais octobre after noon bon ben d'accord il n'y a pas une marque en fait bah si ça doit être octobre after noon la marque qui est des lettres stickers ouai je suis pas stickers mais le fait qu'ils aient des imprimés lignes écriture dedans manuscrits enfin j'aime beaucoup beaucoup c'est par contre un gros bazar parce que il n'était pas protégé enfin cette page là n'était pas protégé donc moi je l'avais pris elle était complète là concrètement voilà elle n'est plus même dans le sachet de transport enfin en temps transportant les lettres elles se sont décollées donc je les ai au fur et à mesure que j'ai déballé je les ai rattrapé pour les recoler là mais ça va être le bazar à ranger parce que je veux pas perdre les lettres parce que en fait ce n'est que ça l'intérêt de cette planche là donc ça je vais la remettre déjà à plat là avant de trouver une place ou une pochette arténaux que j'ai pour rentrer en 30 pour protéger alors là on a de la marque best creation ink voilà alors ça c'est du type bord après c'est en bois donc c'est quand même relativement assez épais spécial à nourrir donc j'ai que du violet du noir et du orange tout 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 ce que j'aime donc on a des fleurs font ce très genre de ça c'est très bébé mais c'est pas grave pour l'album d'halloween de mini s 75 centimes voilà là on a les fameux faber castell oui je ne fais pas de coloration ni au feutre ni au crayon de couleurs parce que je suis nul mais par contre c'est les couleurs marrant c'est couleur café ou du coup j'ai pris parce que ça je suis sûr que je peux peut-être m'en sortir sur certains trucs faire quelques touches par rapport à des tampons ou à vraiment si je fais un truc très vintage le jouer avec ses crayons là là ça ça me tente jouer avec ses crayons couleur là on a ça et de l'aluminium foil tape en gros c'est du super alu métallique fin aluminium donc ça pour l'embaussage c'est nickel vous connaissez sur un carton vous embosser et vous avez un embossage métallique alors que on est bien d'accord il n'y a rien de métallique du tout voilà on a ce dernier élément avant que j'en vienne là alors ça j'ai été sceptique craft color acrylic paint for découpage stenciling and décorating en couleur hazelnut natural enfin non hazelnut enfin bon en gros c'est une noisette moi j'appelle ça une couleur sauce crevette la noisette ça c'est pas c'est pas cette couleur là la noisette mais bon c'est pas grave et j'étais sceptique il y avait ça et la couleur bleu bébé c'est bleu léillette d'ailleurs baby blue il appelle non mais bleu bébé bleu léillette moi je dis bleu léillette on est bien d'accord vous connaissez c'est pas possible donc du coup je me suis dit non mais ne le prends pas il prend prends le en couleur crème couleur sauce crevettes j'essaie de lire en anglais ouais en gros c'est de la peinture mais moi ce que j'ai vu c'est qu'il y a quelqu'un qui avait sorti enfin d'un autre rayon parce que mon nose est un bazar gigantesque une espèce de moche bibelot le type plage blanc et bleu et la personne elle a dû prendre avec ses doigts et elle a dû essayer ce que ça donnait et en fait ça s'est resté à côté des peaux comme si c'était un modèle d'exposition dans un magasin pour voir je me suis dit c'est génial je sais pas que c'est qu'ils aient fait faire ça mais au moins c'est ça qui m'a fait acheter 99 centimes on verra la couleur j'aime pas mais pour faire une base vintage etc c'est ça me sent pas mal en base après on rhabille dessus on met d'autres couleurs d'autres marrons mais mais en base c'est plutôt pas mal et alors on a cette petite merveille à 1,99€ là il y a un dais et on est dans le noël voilà 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 on a le dais on a le tampon alors le tampon cadre on dit l'instant que c'est un tampon cadre alors en plus voilà dedans du coup au lieu de mettre le noël on peut mettre autre chose on peut mettre un sentiment un noël une découpe noël ou je sais pas quoi donc ça me va parfaitement et on a ce magnifique là c'est un embossage ou moi j'aime beaucoup on a le tampon merry christmas et festive wishes il believe mais j'aime beaucoup l'écriture du tampon concrètement mon derrière et puis alors ça j'aime beaucoup parce qu'on croirait un vraiment c'est pas entre parenthèses c'est bon bref c'est ce qu'on met avant les parenthèses quand dedans on fait encore une parenthèse et ça j'aime beaucoup donc eux ils montrent derrière que ce serait le ruban du noeud mais moi c'est pas comme ça je l'utiliserai et voilà 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 c'est petit achat du jour donc là dessus je vais tout ronger je vais pas encore m'y mettre mais je vous assure que je suis en train en fait de maîtriser parce que ça serait que moi je ferais déjà du noël on est en plein juillet je sais c'est n'importe quoi j'ai même passé halloween et j'ai même passé la rentrée scolaire j'en suis déjà je veux faire du noël je crois que j'ai besoin de festif en fait c'est ça que ça traduit donc voilà je vais ranger tout mon bazar je vous souhaite un bon week-end là j'ai filmé deux vidéos de présentation de choses que j'ai encore fait cette semaine aussi concrètement je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira on va y aller comme ça on va y aller cool je sais que c'est les vacances et que les vacances on est en manque de vidéos enfin en tout cas moi quand je scrappais et que j'étais plus on va dire j'avais pas ma chaîne j'étais juste une consommatrice de vidéos je manquais de vidéos l'été il s'avère que cet été j'ai besoin de prendre du temps pour moi donc du coup il n'y aura pas pour autant plus de vidéos alors que d'habitude justement je me disais c'est l'été où faut que tu fasses des vidéos parce que c'est l'été où les gens en cherchent j'ai été de ces personnes qui cherchaient des vidéos pour occuper des semaines de vacances où on part pas ou machin tiens on peut se faire un petit loisir créatif on peut se prendre le temps de faire un gros album etc seulement ce sera pas ce cet été que j'en ferai plus que d'habitude voilà sur ce je vous laisse je vais ranger tout ce joli bazar je vais m'empêcher de faire déjà du noël et je vous souhaite une bonne un bon week-end bisous